bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie que les joueurs national 1 contre julien fabarelle donc match cannes contre agent match pour la montée en top 16 donc j'ai les blancs c'est une partie avec grand enjeu parce que le gagnant va accéder à la division ultime qui est le top 16 dans la ligue 1 si vous voulez l'échec donc joue ici le coup e4 et il me joue ici c5 qui est la sicilienne donc fait cavalier f3 d6 b5 échec c'est la vente moscou de la sicilienne ou d7 ou prend des 7 cavalier prend des 7 donc généralement ce qui aime plutôt d'un prend des 7 le coup principal mais cavalier français c'est un coup qui est totalement joie et ici le coup très intéressant c'est c4 regardez bien un peu ce qui se passe ici généralement dans cette position qu'on appelle position maroc si la pièce malheureuse des blancs c'est le fou f1 qui serait bloqué derrière le centre de pion blanc donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai premièrement échangé mon mauvais fou pour après transposer dans une position maroc si sans mon mauvais coup vous voyez c'est assez malin ce que j'ai fait donc majeu cavalier f6 cavalier c3 g6 petit rock ou g7 avait tombé avec l'idée de de faire un jour du a3 b4 pour venir ouvrir la position un peu de ce côté là et l'image le coup tour c8 en petit rock à 3 et maintenant tour c8 pardon qui est un coup assez malin parce que si vous regardez bien ici b4 est pas possible parce que après prise bon je pourrais faire tour premier cas mais c'est pas vraiment l'idée et sur a promé 4 et bien je perdrai le pion en c4 tandis que si je fais maintenant d3 dans cette position qui d'ailleurs est la partie et bien il va jouer à 6 et maintenant l'idée c'est que en jouant d3 j'ai protégé le pion en c4 et si maintenant je joue ici b4 mais il va manger ici et sur pion prend il a un super coup qui est le coup b5 qui va venir casser un peu ma structure quand j'ai un problème de vis-à-vis entre la tour et le cavalier je peux pas manger et si je touche à rien il va manger manger et ce pion c'est 4 b4 seront faibles sur le futur donc ça j'ai pas du tout envie de l'autoriser et donc je ne peux pas jouer b4 c'est un coup qui est interdit donc j'ai fait ici le coup fou des deux pour défendre le cavalier et menacer tranquillement de pousser b4 dans le futur donc il m'a joué ici cavalier 8 qui a un coup assez bizarre donc j'avais une partie un peu similaire à ça il ya quelques mois et mon adversaire qui est un maître international allemand m'avait joué ici cavalier g4 avec une de venir plus tard en e5 pour échanger les deux cavaliers ça m'avait l'air un petit peu mieux donc il m'a joué cavalier 8 pourquoi pas après tout là j'ai fait dame 2 pour préparer la poussée b4 et toutes les pièces vraiment en harmonie entre elles et toutes se défendent et c'est donc position normale d'ailleurs je le cavalier c'est alors ça c'est un mauvais coup clairement ça se voit un petit peu parce que visuellement c'est à la moche quand même il veut venir bien sûr en des quatre que je comprends bien mais le problème c'est que là avec carré ses têtes et ben ils bloquent la tour et et du coup je vais faire b4 et b4 que je fais ici ben là vous voyez bien que s'il prend et ben je mange ici mais sûrement alors j'ai quand même la tour qui est pas mal aussi un mais je crois que je comptais quand même manger du pion pour jouer ici b5 et continue l'attaque comme ça et essayer d'obtenir un échange de pions ici cavalier etc mais ton prend aussi d'intéressant par la partie du majeu de cavalier le site alors là j'ai fait un gros blender ne me demandez pas pourquoi j'ai joué le coup j'ai joué c'est pas une bonne partie disons qu'on a gagné la veille contre l'équipe de aix en provence j'ai fait une très grosse partie contre maël boyer vous avez vu dans la vidéo antérieure si vous regardez la vidéo d'ailleurs et je sais pas cette partie là j'ai très mal joué j'ai plein d'erreurs donc après bon le but c'est pas non plus de de montrer que j'ai tout gagné c'est d'analyser un petit peu ce qui s'est passé dans la partie et pourquoi j'ai fait cette erreur là et en cette partie je sais pas pourquoi je n'ai pas mangé en c5 qui pourtant avait l'air très très logique qui menace d'ouvrir ma tour sur le pion b7 et sur cavalier prend c5 et ben je fais d4 et puis je fais pour le pion b7 donc je sais pas pourquoi j'ai fait b5 qui était complètement absurde et l'idée de b5 à dans la base je voulais empêcher plus tard son cavalier se recycler sur la case c6 en fait très souvent le cavalier il passe pas leur chemin fabrique c6 pour venir en d4 soit tu live à venir en e5 c6 pour venir en d4 et je n'ai pas je je vais une mauvaise partie encore une fois donc donc ne me jugez pas trop s'il vous plaît soyez gentil avec moi soyez indulgent qui avait des quatre a été la partie donc je fais dame d1 je pense que c'est un peu plus obligatoire cavalier prend d4 et ben il va plus on prend et super cas pour son cavalier qui était que je pensais être mauvais donc je peux pas me permettre de manger en d4 donc fait dame d1 cavalier prend f3 d'un prend f3 et le cavalier qui aurait pu venir en e5 mais grâce à mon super coup de génie et ben qu'elle ne peut pas venir en c6 alors que c'était mon idée mais bon c'est pas terrible la prise en b5 a été joué et là je peux manger de plein de pièces j'ai quand même décidé de manger de la tour parce que je pensais au fond de moi que j'arriverai à mettre la pression pour l'option b7 alors qu'en fait je n'ai pas du tout compris la position est ici et ben je n'ai absolument rien sur l'option b vous allez voir ce qui s'est passé il ya eu pour a8 qui attaque le pion a3 donc j'ai défendu avec a4 b6 et dame d1 donc dame d1 qui vient défendre le pion a4 donc juste pour notre ouvergne fou prend c3 était une possibilité suivi de tour prend a4 mais après tour prend a4 et ben j'ai quand même tour prend b7 là j'ai rien de moins et j'ai un super fou qui va essayer de casser un peu toutes les cases noires le roi est faible cette position humainement elle n'est pas trop tenable pour les noirs sont pas de crainte là dessus par contre sur a4 b6 et ben mon plan c'est pas dame d1 pour défendre a4 quand même pas dame b3 mettre l'autre tour en b1 et taper sur le pion ici sur le long terme voilà donc il m'a joué ici e6 donc dame b3 je finis mon plan il fait tour à 6 donc je comprends pas tout ce qu'il fait moi je continue mon plan après dame h4 là je commence à comprendre en fait que j'ai de sérieux problèmes vous allez voir pourquoi en fait après dame h4 j'ai pas du tout vu pas du tout anticipé et il ya une grande fin il ya plein d'idées derrière ce coup mais une qui faisait hyper peur c'est évident de faire ici f5 pour les noirs pour attaquer le plan f2 et avoir aussi de fou qui va venir sur d4 et toutes les pièces qui peuvent arriver très vite sur mon roi mon roi qui est tout seul tant que toutes mes pièces sont les dames mon roi est tout seul et j'avais peur que toutes les pièces noires puissent arriver très très vite sur mon roi donc je vais dame c2 pour essayer de défendre un petit peu f2 alors mon fou qui puisse venir un petit peu en défense rapidement quand même et là il m'a joué très vite tour et faille donc c'est assez content d'un côté parce que bah f5 c'est un groupe qui faisait vachement peur et qui n'a pas été joué donc là je vais th3 donc dans l'idée j'avais bien vu là j'avais compris ton idée qui était de vouloir manger d'ailleurs c'est la partie 1 le cavalier en c3 le cavalier qui qui défend un le pion à 4 et une fois qu'ils mangent qui est sacrifié entre guillemets sont super potes sans crito contre mon cavalier pour manger un pion et bien écoutez en fait position je l'avais anticipé quelques coups à l'avance et j'étais assez content dans cette position inquiétant et d'ailleurs après la partie j'ai discuté quelques minutes avec au mur de la baca qui est qui était notre capitaine lors de ce match et il m'a dit qu'ils portaient que jeterai d'après après temps pour un cadre et je lui ai dit non non je pense que je suis bien je pensais vraiment bien sérieusement je pense avoir des cours des conversations je vais vous montrer mais en fait et ben il a totalement raison il a totalement raison j'ai mal compris la position et en fait je suis mal encore une fois bravo spoof donc là j'ai joué ici fou b2 pour menacer dame c3 et venir un peu sur les cases noires donc bien sûr fou b2 provoque un petit peu e5 ce qui est normal maintenant qu'il a mangé les cases noires et ben il va fermer les cases noires pour pas que mon fou puisse être actif mais j'avais anticipé ça et en fait dans ce que j'avais anticipé je me suis dit bah non je ne le ferai pas et ce qui va se passer là c'est que je vais réussir en fait ma position de rêve c'est d'arriver avec la dame ici c'est vrai à faire ça je pensais franchement être bien parce que je vais attaquer ça à ça et la dame noire aura du mal à tout défendre et le cavalier en fait en d7 va être obligé de rester là à vie pour défendre b6 et pendant ce temps là je pourrais avoir du jeu pour faire autre chose avec mon fou avec mes trucs même par exemple imaginons que madame soit là par exemple un truc comme ça et ben j'ai des idées pour faire f4 pour ouvrir un jour les cases noires enfin je pensais vraiment ici avoir une super position malheureusement la potion que je rêvais d'atteindre et ben elle n'est pas atteignable parce que j'ai fait des erreurs de calcul tout simplement et que j'ai mal compris la position donc tour à 2 a été joué et là je l'ai fait tour b2 pour moi je suis content s'il mange là je suis hyper content encore une fois parce que ben je me dirige vers cette case là que je voulais atteindre dame d8 je me dis mais qu'est-ce qu'il fait madame b5 menace tout simplement de jouer ici dame c6 et bon il peut encore jouer dame c7 pour empêcher pour empêcher dame c6 mais je pense avoir du jeu car avec fou d2 peut-être plus tard un jour par f4 aurait un peu le casement au fur et à mesure et que le pion b6 ça va toujours être une faiblesse pendant toute la partie chez les noirs donc franchement je pensais que j'avais quand même pas mal de compensation pour le pion sacrifié mais il m'a joué ici un coup j'ai pas du tout c'est tour à 3 et après tour à 3 là j'avoue que j'ai commencé à douter un peu de ma position et donc mon fou est en prise si mon fou bouge avec à manger le pion en d3 et j'ai pas trop envie de faire tour b3 parce que je vais garder un premier tour quand même pour mettre la pression sur le pion b6 si jamais j'arrive pas à mettre la pression sur le pion b6 et ben je vais perdre quoi tout simplement et dame b2 ça me plaisait pas non plus à cause de dame a8 et les pièces s'activent 3 et là j'ai calculé un truc j'ai calculé un truc de génie un stouff et je me souviens quand je les jouais mon capitaine n'était pas très content il tirait un peu la tronche dans coco romu tirait un peu la tronche parce que parce que j'ai complètement blender et mais je pensais encore une fois être très content enfin moi j'étais content le premier j'étais content dans la partie je pensais que ce que je faisais était bien mais en fait j'étais le seul à le penser et 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 voilà donc là j'avais coupé deux très content très très serein il a mangé le pion en d3 et là j'ai fait ici fois h6 alors j'avais vu l'idée de faire fou e3 à la base je voulais faire ça pour en fait faire dame c6 et arriver à peu près à la position que je voulais regarder si jamais je peux jouer fou e3 et en même temps dame c6 je joue deux fois d'affilée et ben j'étais aidé pour faire tour à 1 pour faire tour à 8 même tour à 7 pour attaquer et tous les pions sont un peu en prise et la position à moi à la gamme assez solide malgré le fait que j'ai de plus loin mais les pions blancs sont difficiles à prendre et il ya plein de faiblesses comme chez noir et aussi les quatre noirs qui sont quand même assez ouvert donc je pensais avoir du jeu mais je suis non mais j'ai fois h6 encore plus fort parce que fois h6 et ben il ya des blesses bas du couloir par exemple là si je pouvais rejoindre un deuxième coup à la fois et ben je ferais tour à 1 qui menacerait dame franc cavalier suivi de maths du couloir et je pensais qu'après après tour 1 j'avais dû d'apprendre et 7 mais aussi les mêmes tours à 7 dame c6 que j'arrivais très vite et qu'il y avait de grosses menaces de maths que j'ai raté bien entendu c'est que dame h4 il attaque mon fou et ça je l'avais vu dans ma tête je me dis bah oui mais sur ma carte je fais fou autrement maintenant donc j'ai pas dû entendre parfois 6 puis fou au 3 mais maintenant que je fais fou au 3 son cavalier est en prise et s'il bouge le cavalier et ben je prends là et là maintenant tout cas c'est un peu la gueule madame ma tour vont réussir à rentrer un peu dans la fonction des noirs et j'aurai du jeu et j'ai complètement raté donc dans cette position de l'adversaire il lui reste plus tant du tout on est au 32e coup et vous savez qu'on a rajouté en 40e d'une demi-heure dans cette position il doit lui rester peut-être une minute un truc comme ça à la pendule pour jouer huit coups et moi j'ai encore beaucoup de temps peut-être 20 30 minutes je sais plus et est là il donc fait faux e3 et en jouant faute moi je suis deg parce qu'en fait je me rends compte que j'ai complètement blender et il a un gain qui est très simple c'est d'un point en garde qui mange tous les pions ça j'ai en fait j'ai pas vu qu'on est en prise et le pire c'est que si je mange le cavalier eh ben il ya un gros problème sur ma tour et c'est ça que j'ai raté sur tout ça fait d'un premier d'un point d7 et d'un enfant ici et là je peux dire adieu à ma position je perds absolument tout et donc il a le cavalier f6 donc là je suis très content que le cavalier f6 je reste perdant parce que je trouve ton moins mais au moins j'ai du jeu donc je fais d'un prend b6 il fait roi g7 pour anticiper les échecs sur l'huitème rangée là je fais un coup auquel il s'est pas du tout attendu je pense qu'il voulait manger du cavalier au prochain coup et en fait après dame d8 et ben était quand même désemparé il a commencé à paniquer dans la position paniqué parce qu'il était mal au temps très très mal au temps et je venais quand même rapidement des trucs qui peuvent faire très très peur donc pour l'instant je n'en as rien c'est à dire que si jamais joué un coup pour passer son tour dans l'âge 6 bah je peux pas faire tomber vite à cause de maths avec tour d un échec suivi de roi h2 et cavalier g4 échec et math voyez donc en fait je menace bien je peux pas ramener la peau mais je me place voilà et je me disais bon je sais pas ce que je vais faire après au prochain coup mais on verra et là quasiment tout du coup gagnent pour les noirs le plus fort je pense que cg 5 qui permet en fait au noir de prendre quatre de fuite en g6 pour le roi et sur case blanche pour rien faire du tout avec les accueillants donc là c'est juste à mon nom en fait il ya g4 qui aussi un coup d'attaque il ya d'un 3,4 car il est en quatre tout à l'heure de gagner pour pour lui et au final il a fait d'un point de quatre un petit peu parce qu'il avait joué un coup il a fait tomber et sur d'un point de 4 et ben là j'ai fait tomber vite et maintenant je suis gagnant que j'aime la smart ici matrice c'est mad parce que le fou contre la case de promotion donc là il est très très mal au temps en une fois et maintenant ça a tourné il ya trop de remates il a fini par faire un cavalier 8 m'a donné la pièce pour se créer une gaz de fuite en f6 mais maintenant j'ai une pièce de plus et la position est terminée donc il a fait 3 en e3 pour tenter un interpétuel mais aussi que mon fou était trop fort il ya trop de menaces de maths avec toutes les cases qui sont occupées par par le fou il parlera mais et par mes pièces donc tu reprends le 3 là je ne suis pas jeté sur un tour j'ai d'abord fait dame et fuit échec ouais si j'ai mangé tous les pions sur échec et j'ai fini va manger enfin bon cette partie maintenant cette position au courant gagnante pour les blancs a donc pour moi donc j'ai mis beaucoup de temps à gagner parce que je voulais sur de moi je voulais pas blender ne pas faire n'importe quoi et il se trouve que la position n'est pas si simple en fait à gagner j'ai une tour de plus mais il ya beaucoup d'échecs et à réussir à travers tous les échecs c'est jamais facile donc échec j'ai monté mon roi je suis allé manger le le pion c est d'ailleurs ici j'ai fait je pense une erreur en fait ma grosse erreur je pense dans la finale de la technique c'était ici où j'ai joué bon je vais d'abord dame échec g5 dans cette position j'ai joué au roi des saints et je pense que c'était un coup bon ça qui gagne en la position elle est gagnante une tour de plus mais j'ai regretté derrière parce que je pense qu'en fait je savais pas trop quoi faire de mon roi pour vous dire la vérité et je me suis dit tiens je mette mon roi par là et me cachez que mes pièces et puis abandonner à réussir à attaquer pas mais au final je pense que je me suis rendu compte quelques coups après que mon roi je pense qu'il serait le mieux vers la quoi pour pas manger tous les pions et me cacher avec la dame car des contrôlés contre échec donc je fais roi des cinq et je pense être une erreur mais j'aurais dû faire roi des six ici qui m'avait l'air beaucoup mieux parce que mon roi pas d'abri encore mais je dois lui créer un abri des roi des 6 3 et 7 et me cacher par là bas quand c'était le mieux donc j'ai cinq j'ai fait roi des cinq là ça continue mais c'est pas très intéressant parce que bon c'est une tour de plus il ya plein d'échecs mais juste l'idée d'essayer vraiment de s'enlever des échecs donc j'ai tourné en tous les sens pour lui enlever tous les échecs et après voir ces deux il ya plus d'échecs donc dame f1 il se replace pour me faire son échec ici donc j'ai fait l'échec là et je suis venu en e4 rencontrer toutes les cases blanche autour de mon roi dame b5 dame échec et ici roi h6 et le dernier mauvais coup des noirs il aurait pu jouer autre chose mais de toute façon la position ici a déterminé sur f6 dame d7 et surtout d'autres coups je vais réussir à me placer changer les dames etc donc ça va être perdu il a joué ici le courage 6 qui fait mat après dame f6 roi h5 et dame f3 abandon parce que sur roi h4 g dame g4 échecs et sur roi h6 ou roi g6 et ben j'avais tour d6 échecs suivi de roi g7 dame f6 échecs et tour d6 tour d8 pendant mat au prochain donc voilà pas une très belle partie contre julien favarelle en vrai j'étais pour dire la vérité on joue pas toujours bien ça peut arriver des fois qu'on passe à côté de sa partie complètement mais j'ai eu de la chance de la gagner donc on va dire que j'ai une belle étoile 1 dans ce roi où tout est mis avec cette partie qui que j'aurais dû perdre un tous les jours donc là virtuellement jusqu'à 2380 et en gagnant la partie je passe à 88 donc plus que 12 points pour passer mètres internationale donc je joue aussi avec la pression de la montanteur 12 mais aussi la pression de passer 2400 et l'eau et essayer de d'obtenir ces points qui me manquent et je pense que cette pression là m'a fait craquer et très mal joué en tout cas voilà bon c'est une très mauvaise partie on n'a pas pris sur tous les toits que voilà mais voilà c'est la vie c'est l'échec et on n'a pas tout le temps bien joué voilà en tout cas ça c'est la partie la dernière ronde de national 1 qui fait qui nous fait d'ailleurs gagner cette ce match contre agent la forte équipe d'agent et du coup on monte en top 12 après 11 victoires sur 11 match donc c'est vraiment pour nous qu'un échec c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que notre équipe on n'a aucun joueur qui est professionnel c'est vraiment une équipe de potes et montant en top 16 c'est juste un rêve donc voilà voilà très content en tout cas donc merci à tous pour ceux qui regardent la vidéo et puis pour ceux qui sont pas encore inscrits sur youtube je vous invite à vite vous abonner et je vous dis à très bientôt ciao ciao